On accueille Eric Ayoun qui est revenu de Los Angeles, Baruch Abba, qu'est-ce qu'on est content quand nos amis reviennent, Samuel Ben Simon qui est revenu de Paris, vous faites que ça, vous allez, vous revenez, vous allez, vous revenez, Bokertov, Bokertov, on attend que nos amis se connectent pour être avec nous dans ce cours de Torah de ce matin à Dora Géoula, Polé, Giryamim, Natania, Eretz Israël, le centre du monde, Amen Keniratson, Olivier, tu t'es mis à 200 km là-bas pour être avec ton téléphone, approche-toi mon chéri, approche-toi, approche-toi, viens, 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 ou tu sais quoi, en une fois, je t'enlève ta notoriété, en une fois je t'enlève ta notoriété d'Olivier qui est là avec nous, ben Ezra Tachem, allez voilà, c'est bien, tout est parti, Baruch HaShem, on est prêts, Baruch HaTadonaï, Eloheinu melecha'olam shakon yiyabitvarou. Je voudrais voir un point psychologique avec vous, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux, tout d'un rabat que vous partagez ce cours tous les matins pour qu'un maximum de personnes puissent profiter parce que chaque partage, alors il y a encore 10, 20, 50, 100, 1000 personnes qui vont regarder ce cours, et ce ne sont pas des cours de Torah, entre guillemets, juste pour raconter un peu la paracha, mais c'est des cours pour nous permettre d'avancer dans la vie. Quand je dis d'avancer dans la vie, je ne suis pas en train de vous faire la morale, je me la fais à moi-même. Sachez une chose, il y a un pouvoir dans la parole, que quand vous faites sortir une parole de votre bouche, elle n'est pas seulement créatrice vers les autres, elle est créatrice vers vous. Si tu dis extraordinaire, tout va très bien, c'est une folie cette journée, mais qu'est-ce qu'on est bien ? Tu sais qu'est-ce que ça fait ces paroles-là ? Ça rentre à l'intérieur de ton subconscient et tu te sens bien. Ce sont des paroles. Donc, quand je dis que ces paroles d'encouragement pour qu'on avance ensemble et que toutes les facettes de la vie, on doit les aborder pour avoir une qualité de vie, pour avoir une qualité de vie, je parle d'une qualité de vie, dans ce monde qui soit bonne, qu'on puisse traverser cette vie de la meilleure façon possible. Alors, ces partages de ces cours-là sont fondamentales. Je vais prendre l'idée, je vais la développer à travers un message de la paracha de cette semaine. Je rappelle à nos amis sur les réseaux que, ne vous inquiétez pas si pendant quelques jours, il n'y a pas de cours, je vais aller faire ce qu'on appelle Kivu Davahem. Je ne sais pas si vous êtes tout courant de cette mitzvah qui s'appelle d'honorer son père et sa mère. Et donc, comme je n'ai pas vu mes parents, ça fait déjà quelques longs mois, donc je vais aller sur Paris pour aller les voir. Et donc, pendant quelques jours, je ne serai pas là. Mais, Bézrat Hachem, ce dimanche, je donne une conférence à Maison Alfort, et une seule, avec tous les anciens élèves que j'ai eus en France pendant de nombreuses années. Et puis, on mettra sur les réseaux Bézrat Hachem l'adresse pour ceux qui voudront venir. Alors, c'est énorme. La Torah nous raconte dans la paracha de semaine, tu as l'impression que c'est une histoire. Quand les explorateurs sont revenus, ils ont parlé du mal sur la terre qu'ils avaient exploré. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? On était en Israël, maman, quelle terre ? Oh là là, ce pays, une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une terre qui avale, c'est un concept, c'est une terre qui avale ses habitants. Tu as déjà vu, toi, Gérard, une terre qui avale ses habitants ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand la terre est toute comme ça, elle avale les gens, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu entends, c'est bon ? C'est une terre qui avale ses habitants, qui mange ses habitants. Traduction. Il raconte où on est passé. Du nord, du sud au nord, on est passé dans la terre d'Israël. On les a trouvés, mais alors c'est un pays fabuleux. Où on passait, il y avait un enterrement. Eh, ça fait peur, hein ? Un enterrement. Bon, toi, tu t'arrêtes à ce mot, qu'est-ce que tu t'as dit ? Ah, il ne faut pas s'approcher de cette terre. Quoi, que des enterrements ? Il n'y a pas de mariage, de bar mitzvah, des enterrements ? Des enterrements. Oh là là ! Mon Dieu, des enterrements ! C'était Dieu qui avait fait ça pour leur bien. Qu'aider les tordames et évlam pour qu'ils soient occupés à leur deuil. On parle des kénahaniens qu'il y avait à l'époque dans ce pays. Véloït nous lève les élous et qu'ils ne remarquent pas que les explorateurs des juifs étaient rentrés dans la terre d'Israël pour l'explorer. C'est énorme ! Éric, pourquoi la Torah nous raconte la position de Dieu ? Pourquoi eux, ils ne l'ont pas vue ? Pourquoi eux, ils ne l'ont pas vue ? Pourquoi eux, ils ne l'ont pas remarquée ? Que c'était une bonté de Dieu ! Pourquoi ils ne l'ont pas remarquée ? Raph Pinkus, dans son livre qui fait « Red Shimshon », il dit la chose suivante. Il dit « Dans cette vision de ces explorateurs, il y a ici une base de la vie. » Qui s'appelle, alors lui il l'appelle « Lashonara ». Mais moi je l'appellerai, vous savez comment ? « Rainara ». Puisque le Lashonara ne peut venir, on va le voir, la médisance ne peut venir que d'un mauvais œil. Et je vais donner une définition à ça. Tout ce qui s'est passé en Israël à ce moment-là, ses enterrements, c'était pour leur bien. « Lashonara » « Dieu l'a fait pour qu'ils soient occupés à l'enterrement de leur mort. » Moi c'est énorme ! Tu es en train de voir une bonté de Dieu, elle est fabuleuse ! Parce qu'en principe, en deux minutes, ils auraient été attrapés. La preuve, c'est que 40 ans après, quand Josué va envoyer des explorateurs, ils allaient se faire choper en moins de deux. Heureusement qu'ils ont trouvé une dame qui les a accueillis, qui s'appelait Rahav, et qu'elle les a cachés. Traduction, tu ne rentres pas dans ce pays et tu tournes comme ça, comme si de rien n'était. Comment ils ont interprété eux ? « Eretz ochelet yoshvea » « Une terre qui avale ses habitants ». D'ailleurs, même les fruits de la terre d'Israël, ils les ont interprétés de cette façon. « Perotéa mechounim » Il y a une machloquette dans le Talmud, il y a une discussion dans le Talmud. Combien de personnes fallait-il pour porter une grappe de raisin ? Si nous constatons ce qui est marqué dans le Midrash, chaque grain de raisin avait la grosseur d'une grosse pastèque. C'était les fruits de la terre d'Israël à cette époque. « Attention, j'ai dit ! » C'est-à-dire, cette terre que vous voyez ici, là, ici à Poleg, là, 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 vous voyez la terre ici ? Vous voyez là, ici, les... Oh, attendez, je vous montre en direct les arbres, les arbres, les arbres, regardez-moi, ils sont en train de fleurir avec des feuilles rouges, une beauté extraordinaire, un soleil, il fait... Je suis en train de devenir sioniste. Je me surprends en train de devenir sioniste. Je l'aime, cette terre. Mais comment ils interprétaient ça ? Ah ben, si les fruits sont monstrueux, sachez que les gens qui y vivent dans cette terre sont aussi monstrueux. Tu vois le concept ? Traduction. Amruch Hazal. La Gemara dans ma secrète Megillah et Ramen. Je vais vous donner le concept. Il dit, Raph Pinkus, celui... Il y a des personnes dans ce monde qui sont programmées avec un œil qui est le suivant, de se concentrer sur le mauvais, sur le mal, et de faire abstraction sur tout ce qui est bien. T'as jamais dit ? On connaît des personnes comme ça ? Je ne sais pas si on connaît. On ne va pas parler sur eux, c'est du Lachanara. Il y a des personnes qui sont atteintes d'une grave maladie, qui consument l'être humain de l'intérieur et de l'extérieur. Ils n'ont pas cette aptitude à voir le bien. Tu sais c'est quoi voir le bien ? Regarde, Eric, moi je rentre ce matin. Je suis en train de regarder la synagogue, je vois les gens en train de prier. Je me dis, mon Dieu, c'est un miracle. Ce n'est pas possible. C'est trop beau. Tous nos amis sont là, ils sont revenus, des gens qu'on aime, ils sont avec nous. Tu regardes ça ? Mais tu veux que je te dise, tous nos problèmes dans notre vie démarrent de là. Est-ce que nous avons une aptitude à regarder et à observer ce qui est bon, où notre œil est fixé sur ce qui ne va pas dans notre vie ou sur ce qui ne va pas chez les autres ? Alors là, la gamara de Maseret Migila, elle te l'étale d'une façon que tu ne l'as jamais vue. La gamara, elle dit Il n'y a pas quelqu'un qui avait une sale langue, mais ça peut être aussi un mauvais regard, un regard négatif dans le monde. Il n'y a pas eu dans le monde quelqu'un qui avait un regard négatif aussi fort que Haman. Pourquoi ? Olivier, Chazal, ils disent Qu'est-ce qu'il a dit à Haman ? Quand il a voulu nous exterminer, comment il a commencé ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit comme ça. Il a dit Tu sais, c'est un peuple qui est éparpillé parmi tous les peuples. Écoutez-moi bien, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'il est en train de dire est vrai. Il y a juste un problème. Tout ce que je te dis, c'est vrai, mais ça dépend de quelle vision je le vois. Il continue. Oh, ils ont une religion très bizarre. La gamara, elle traduit. Ah, vous savez, jamais un juif va s'asseoir à table manger chez un goye. Ok ? Et les lois du roi n'accomplissent pas. Les lois du roi étaient à l'époque que l'humanité travaillait 7 jours sur 7. Et eux, la gamara, elle ramène l'interprétation de Haman de mafkeleku lachata bechabat hayom pesach hayom Et chez les juifs, il y a un gros problème, il a dit à Khashverosh. C'est tous les quelques jours, ils sont en train de te dire aujourd'hui, c'est Shabbat. Ah, c'est samedi, c'est Shabbat. Aujourd'hui, c'est Pesach. Ah, c'est vrai. Chez nous, il n'y a que ça. Oh, non. Tu commences la semaine et d'un secours que ta femme t'appelle et te dit Eh, oh, t'as oublié que il faut faire les cours, c'est Shabbat. Voilà, toutes les semaines. Ok. Pesach. Ah, bon, Pesach, Pesach. Tu finis, Pesach, t'as besoin de deux mois de repos. Après, tu finis, qu'est-ce qu'on est en train de nous annoncer déjà, quoi ? Là, maintenant, là, quoi ? Ah, ben, bientôt, on arrive mois d'août, mois de septembre, ça y est, c'est la préparation des grandes fêtes. On n'arrête jamais. Ça, Haman, il lui dit Ok, ça va. Et d'ailleurs, le roi, il n'a aucun intérêt de les garder. Tu sais quoi ? Majesté, il te manque de respect. Ah bon ? Dans quoi on manque de respect ? C'est les mots de la Gemara. Un juif, quand il y a une mouche qui tombe dans un verre, il enlève la mouche et il boit le verre. Par contre, si toi, Majesté, tu touches le verre de vin d'un juif, qu'est-ce qu'il fait ? Il le jette. C'est fabuleux. Je peux vous poser une question ? Est-ce qu'il a menti dans ce qu'il vient de dire ? Ou alors ? Tout est vrai. Tu me suis ? Tout est vrai. Et pourquoi nos sages dans le Talmud ont appelé il n'y a pas quelqu'un qui avait un lâchant arabe plus grand que lui ? Pourquoi ? Ah, et ce n'est pas vrai ça ? Vas-y. On est, on est, Sam, on est mélangé avec tous les peuples ? Non. On mange avec les goïbes ? Non. Est-ce que c'est vrai qu'une fois par semaine on fait Noël ? Oui. Ah ben oui, c'est comme Noël, une fois par semaine. Ah, vas-y, des grandes fêtes et des machins. Dites-moi, vous êtes rentré dans les magasins mercredi, jeudi, ici, à Nathania ? Vous faites les courses sur Internet ? Non. Comment vous faites ? Hein ? Je vais aller tout à l'heure. Ah, tu vas aller ? Oui. On est quoi là aujourd'hui ? On est mercredi. Déjà aujourd'hui, il y a une fièvre qui s'installe dans la tête des Israéliens, des Juifs, Baruch HaShem, qu'il faut commencer les courses. Demain, elle va monter en crescendo demain. Demain, tu rentres dans les magasins, tu peux te faire frapper. Mais c'est comme ça toutes les semaines ! À Paris, c'est une fois par an, c'est le rush, la veille du jour de l'an, la veille de Noël. Chez nous, cette veille de Noël, c'est tous les Shabbat. Il a raison à Hamad, tu crois ce peuple. En fait, il n'a rien dit qui n'existe pas. Tout ce qu'il a dit est réel. Et la Torah, elle a appelé, écoute-moi bien, cet homme-là, il a un œil monstrueux. Pourquoi ? Mais tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Il dit, Rav Pinkus, les col adam bar olam, écoutez-moi bien. Parce que vous n'avez pas compris une chose. Il n'y a pas un être humain dans ce monde qui n'a pas des qualités et des défauts. Haché, l'airac, Alma, mit, maqdi, 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 tu sais c'est quoi la vraie question ? Je vais te poser la vraie question. Ton œil sur quoi il se concentre ? Sur le bon qui est en face de toi ou sur le mauvais qui est en face de toi ? Moi, je veux dire la vérité, je dénonce, je dénoncerai toute ma vie. Les pessimistes, les pessimistes, les pessimistes de la fin du temps, les pessimistes de la vie, les pessimistes que de toute façon tout va mal, les pessimistes qu'on vit dans une société qui est belle et dégueulasse. Je dénoncerai ça. Tu sais pourquoi ? Il te dit le rafpinkus une chose. Il ramène le robot d'où ça provient ça ? On a parlé déjà un peu de ça hier. Mais je vais creuser l'histoire. D'où ça provient ça ? Le robot il écrit il écrit que il dit le robot tu as un devoir dans ta vie. Gérard, que quand tu regardes un juif ou un être humain même un goye parce qu'il a des qualités même un goye il a des qualités même un non-juif il a des qualités même un chrétien même un musulman il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des qualités dans ce monde il n'est pas là comme ça. Écoute-moi bien quand tu regardes quelqu'un tu dois avoir un sentiment que ce quelqu'un a des qualités que toi tu n'as pas. Et il explique. C'est un concept. Il dit Il dit quand je voyais quelqu'un de très sage qui avait beaucoup appris je me disais qu'à travers sa sagesse sa crainte de Dieu était beaucoup plus grande que la mienne. Quand je voyais quelqu'un que sa sagesse était beaucoup moins que la mienne qu'est-ce que tu peux dire sur lui ? Je l'écrase. Non ! Il te dit une chose Tu entends ces mots-là ? Tu vois quelqu'un de non religieux ? Ouais, ben... Il n'est pas religieux. Tu sais ce que tu devrais te dire ? Toi qui as appris un peu la Torah et les mitzvot le jour de Kippour Dieu te fera payer à toi beaucoup plus qu'à lui parce que lui il ne le sait pas parce que lui il n'a pas appris il n'a pas eu la chance d'apprendre mais toi que tu as eu la chance d'apprendre ton jugement est beaucoup plus rigoureux alors fais très attention à ta bouche et fais très attention à toi et le robot à l'avant-vote il te dit c'est la façon de voir un être humain tu vois quelqu'un qui a fait des études dis-toi il a des qualités humaines etc exceptionnelles tu vois quelqu'un qui n'a rien fait dis-toi une chose il n'a rien fait je dois le respecter plus que moi tu sais pourquoi ? parce que moi qui ai étudié et qui fait des bêtises lui il n'a pas étudié et il fait des bêtises ma situation à moi elle est pire que la sienne donc je devrais me rabaisser devant lui tu entends ça il te dit une chose extraordinaire il te dit une chose en vérité Olivier tu sais d'où vient le problème d'avoir un regard négatif ou positif sur quelqu'un ça ne vient pas de ton oeil ça vient de ton coeur Ravi Israel ça l'intérêt il te dit écoute-moi bien il y a deux personnes ils vont regarder quelqu'un il y a un qui va dire il est bien quand même il a des qualités je l'aime beaucoup il y a l'autre qui va dire n'importe quoi n'importe quoi il est nul il est nul il est nul ça ne provient pas de l'oeil ça provient du coeur ça c'est les mots de Ravi Israel ça l'intérêt c'est ça ce que nos sages ont dit sur Amman que il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre quelque chose de beau et de le rendre aussi négatif parce que ces derniers mots à lui ils ont été tu entends ça et le roi ça ne sert à rien de garder ses sujets il devrait mieux les détruire qu'est-ce qu'ils ont fait ? ben ils sont différents oui et ben ils n'ont pas la même façon de penser que nous oui chez eux ils n'ont que des shabbatotes et des fêtes oui où est le mal ? c'est vrai tout ce qu'il a dit où est le mal ? c'est la constatation de la fin qui dévoile son oeil et le roi ces gens-là ne lui servent à rien qui les élimine là t'es choqué d'un seul coup tu te dis qu'est-ce qu'il s'est passé ? pourquoi les éliminer ? qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? mauvais oeil mauvais regard et je termine parce qu'aujourd'hui je vais être un peu court je termine par une idée juste une idée juste une idée si vous me le permettez il ramène ici de la part de Rabbi Nachman de Breslev quand tu abordes quelqu'un pour lui faire une remontrance parce qu'il faut lui faire une remontrance il dit Rabbi Nachman de Breslev bien que la remontrance est quelque chose de noble et de grand quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien à Fapiken sachez une chose pas n'importe qui a la capacité de faire des remontrances comme Rabbi Akiva l'a dit lui-même Rabbi Akiva il y a 2000 ans il a dit je je suis sceptique de savoir est-ce qu'il y a encore aujourd'hui quelqu'un qui peut faire une remontrance Gérard Rabbi Akiva il a dit ça il y a 2000 ans tu sais pourquoi et pourquoi mais pourquoi et pourquoi Rabbi Nachman de Breslev il te dit que 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 pas n'importe qui a l'autorisation de faire des remontrances pourquoi on est là pour ça quand même il faudrait bien dire quand il y a quelque chose qui ne va pas il faut bien le dire qui il te dit sachez une chose tout dépend de la vision que tu as quand tu vas faire une remontrance c'est là le problème le problème c'est pas ce qui sort de ta bouche le problème c'est ce qui est à l'intérieur de toi quand tu regardes la personne en face de quelle façon tu la regardes pour lui faire cette remontrance il ramène ici une chose extraordinaire il dit qu'il y a une il y a une je vais peut-être aller que sur ça ça suffit pour aujourd'hui il y a malheureusement une habitude chez beaucoup de parents chez mes vas-y mettaïla dîme chez la m de ne pas respecter leurs enfants vous entendez ce mot ce que je suis en train de dire de ne pas respecter leurs enfants respecter respecter et puis qu'encore et puis qu'encore je lui donne à manger je m'occupe de lui et encore le respecter il dit dans le livre il ramène là-bas il dit d'où ça provient ce concept que les parents ne respectent pas les enfants parce qu'il paraît qu'il faut respecter les enfants c'est ce qu'on est en train de lire un respect non je respecte mon voisin je respecte ma famille je respecte mes beaux-frères mes belles-sœurs je respecte mes parents mais là je n'ai jamais entendu qu'il fallait que je respecte mes enfants ma béhémet il dit l'une des raisons qu'on ne respecte pas nos enfants dit malheureusement l'irrespect l'irrespect de beaucoup de parents vis-à-vis des enfants provient que ces parents eux-mêmes ont subi l'irrespect de la part de leurs parents alors aujourd'hui on dit vous savez monsieur le rabbin nous on a été éduqué à la dure je peux traduire ces mots on nous a fracassé c'est tout on nous a démonté on nous a détruit on appelle ça à la dure à nous c'était à la dure il ne fallait pas qu'on bouche il ne fallait pas qu'on parle à la dure et puis il y a des parents aujourd'hui qui sont surpris que je parle comme ça bon respecter de quoi il parle respecter enfin il connait rien en éducation parce que l'éducation c'est quoi c'est de prendre un truc et de fracasser l'adolescent ou l'adolescent qui est à côté de toi c'est ça c'est ça le concept de l'éducation et puis ils ont aujourd'hui on a des mots ces mots là c'est à la dure à la dure ça veut dire qu'en fait tu es un handicapé de la vie c'est ça à la dure à la dure c'est que tes parents t'ont rendu un handicapé de la vie mais le problème c'est pas de la faute de tes parents parce qu'eux aussi ils ont été des handicapés de la vie le seul problème c'est que toi arrête arrête de rendre tes enfants des handicapés de la vie c'est surtout ça le problème c'est ça que je parle moi aujourd'hui Réchit il dit le Rav il y a un intergétisme il y a un interdit capital de faire honte de manquer de respect à un enfant il est en train de retourner la vanivelle c'est eux qui doivent nous respecter non il y a une obligation à nous les parents de respecter les enfants et que celui qui manque de respect à ses enfants il transgresse un interdit de la Torah et que celui qui a cru que l'éducation c'était de traiter ses enfants de sauvages de moins que rien de nuls de pauvres type de losers il a besoin en urgence d'aller voir de grands éducateurs juste pour qu'il arrête les dégâts voilà d'où commence le problème mon femme monsieur le rabbin c'est mes enfants c'est mes mes enfants il dit le Rav il y a des personnes Olivier je termine dans 5 minutes il y a des personnes Olivier qui pensent que leurs enfants leur appartiennent Eric tes enfants ils t'appartiennent il y a des personnes qui pensent qu'ils ont la propriété de l'âme de leurs enfants elle est à eux attention je parle même d'un petit enfant ne manque jamais de respect je ne veux pas parler que de manquer de respect à sa femme c'est une abomination qu'une femme manque de respect à son mari c'est une monstruosité parce que c'est mon mari c'est pas ton mari tu n'appartiens pas ma femme c'est pas ta femme c'est ta femme elle n'est pas toi elle n'est pas toi depuis quand ta femme elle est à toi depuis quand ton mari il est à toi et depuis quand tes enfants ils sont à toi c'est la vraie question c'est ce qu'il dit l'horreur là oui aux parents a été donné des enfants pour faire quoi ils sont pas eux ils ont été prêtés à ces deux deux je ne sais pas comment on les appelle c'est un homme et une femme là ici qui sont là qui sont largués dans leur vie malheureusement on leur a donné un enfant et pourquoi on leur a donné pour les éduquer et pas pour les détruire l'enfant il appartient pas aux parents ou il est chez la chème il a été mis en comment on appelle ça en tutelle chez deux bougres là deux personnes qui sont encore des ados deux ânes mais on leur a donné ces enfants pour faire quoi pour les éduquer c'est tout traduction un père une mère qui ne respecte pas leurs enfants ils le paieront oh non bah non bah non c'est mes enfants depuis quand c'est tes enfants depuis quand c'est tes enfants si ça a été donné dans tes mains mais par contre il faudra une chose pour ça il dit je termine avec ça à draba nous on a subi peut-être dans notre vie quand on était jeune je dis nous moi personnellement non mais je dis nous parce que parce que je vous parle mais on a subi des fois de la part de nos parents encore une fois ils n'ont pas su nos parents sont les plus gentils du monde nos parents on les aime on les adore mais ils n'ont pas su et on a souffert alors Daï Bekar qui dit ça suffit il ne faut pas que nos enfants souffrent parce qu'on doit on a souffert toi tu as souffert de ça prends cette souffrance et rend là ta richesse comment ? si chez mes parents ils étaient concentrés sur le négatif que je faisais dans ma vie et c'est pour ça qu'ils m'ont écrasé et qu'ils m'ont traité de tous les noms alors que j'avais quand même des côtés positifs parce que je vais vous expliquer une chose un enfant qu'on lui a qu'on lui a relevé révélé qu'on a mis en exergue ses défauts parce que qui n'a pas de défauts c'est un enfant que vous lui avez enlevé sa batterie et qu'à partir de là c'est un cadavre qui va marcher dans la vie un cadavre moi je vous dis la vérité je connais des centaines de cadavres je vis avec des centaines de cadavres vous savez pourquoi ? c'est même pas de leur faute leurs parents leur ont enlevé leurs parents n'ont jamais n'ont jamais fait tu vois comme ce Haman il fait sortir qu'est-ce qu'il va pas ? qu'est-ce que c'est ce peuple ? mais c'est n'importe quoi comment ? comment ? tu ne peux pas faire sortir les belles choses de la vie ils sont arrivés ils ont dit elle enterre c'est une terre qui enterre elle enterre ses habitants t'as pas honte concentre-toi sur les bons côtés de tes enfants donne-leur des forces à travers le fait que tu l'es c'est comment ? respecte un enfant qui est respecté à la maison se fera respecter partout une petite fille qui se fait respecter par ses parents qui est respectée par ses parents si un jour elle tombe sur un malade qui ne la respectera pas à Dieu le plaise elle le démontra en moins de deux mais une fille qui a eu des qui a été écrasée par ses parents elle subira elle cherchera elle cherchera ce mode parce que ça la met en sécurité plus tard dans la vie et elle cherchera un pervers narcissique et pourquoi pas ? et puis tu la vois on dirait tu la vois la malheureuse elle a traversé sa jeunesse elle s'éteinte elle continuera sa vie éteinte lama tu veux te dire un truc si toi tes enfants tu les respectes à la maison le jour que quelqu'un leur manque de respect ils le défonceront ils ne se laisseront pas faire ils ne se laisseront pas faire ouais mais alors mais alors dans ce cas là notre marge notre marge d'éducation se resserre d'après ce qu'il dit le rabbin non je vais te dire pourquoi non je vais te dire pourquoi non parce que je rappellerai encore et je l'ai promis tous les jours il dit rabbin Ahmad de Breslev quand tu fais sortir le parfum de l'âme de la personne qui est en face de toi t'es bon t'es le meilleur je rappellerai ça tout le temps je rappellerai ça tout le temps pour ma maman jusqu'à 120 ans mais je rappellerai ça tout le temps que je me suis retrouvé je me suis retrouvé un jour on m'a demandé d'être chazan j'étais jeune j'avais 26 ans ou 25 ans on m'a dit tu veux faire chazan pour Kippour dans un endroit et tout j'ai dit ok j'avais jamais fait j'arrive je rentre je pensais que j'allais trouver un petit mignan 50 personnes 100 personnes 800 personnes qui m'attendaient palais des congrès à Paris ni plus ni moins j'ai voulu mourir j'ai dit 800 personnes je vais mourir j'ai jamais fait tu sais ce que j'ai entendu à ce moment là la voix de ma mère que quand je chantais à la maison je disais mon fils t'as une voix extraordinaire et tu chantes juste moi j'avais 26 ans j'entends ces paroles dans mon oreille de ma mère quand j'étais petit attends je m'ai dit toi tes enfants c'est les meilleurs 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 parce que il est pas possible qu'ils n'ont pas des qualités extraordinaires qui leur sont propres et il n'est à eux le seul problème c'est ce lâchant nara qu'on a dans notre bouche qui provient de ce de cet oeil mauvaise qui est là en train de regarder que ce qui va pas oh ce qui va pas on se kiffe on se kiffe alors là quand il y a un truc qui va pas mais bon alors alors les études alors t'as raté t'as raté t'inquiète pas t'inquiète pas toi dis lui mon fils tu vas réussir dans la vie tu vas réussir dans la vie et ces enfants là tu sais ce qui se passe avec eux ils sont apaisés et plus tard ils vont trouver une voie tranquille dans la vie tu sais quand est-ce que tu vois des jeunes enragés enragés à 20 ans enragés ils veulent devenir riches à 20 ans ils sont enragés pourquoi ils sont enragés ? pourquoi ils sont enragés ? parce qu'à la maison on leur a dit t'es un loser t'es un pauvre type tout le monde a fait des études tout le monde a fait des machins toi t'as rien fait de ta vie il veut prendre sa revanche et t'as des gens qui sont là toute leur vie à vouloir prendre la revanche la revanche on les a fait souffrir il fait souffrir sa femme on a fait souffrir une femme qui a souffert elle veut faire souffrir son mari des revanches on est là que dans des revanches pourquoi ? parce qu'on n'a pas eu la capacité que ses parents n'ont pas eu la capacité nous aujourd'hui on n'a pas la capacité de se concentrer sur ce qui va sur ce qui va sur les bonnes choses sur les bonnes choses ça on est des meraguelimes ce que n'ont pas les explorateurs c'est nous les explorateurs on est là tout le temps en train de regarder ce qui ne va pas c'est une obligation c'est une obligation de changer de regard Ariel tu m'entends ? le jour que quelqu'un invente des lunettes le jour que quelqu'un invente des lunettes que quand on les met David Bitton David Bitton là Aziz Diali non parce que tu sais qu'est-ce que je regardais des vidéos que tu me faisais il y a deux ans et demi il y a deux ans et demi quand on était dans le corona là ici qui c'est qui a commencé à faire les vidéos ? c'était David Bitton c'est lui qui m'a lancé c'est mon c'est mon impresario David si on pouvait inventer des lunettes des lunettes si on pouvait inventer des lunettes que quand tu mets tu vois avec le bien chez les gens tu fais fortune ça c'est sûr non 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 et puis quand tu vois quelqu'un qui est là qui dit ça ne va pas vite tu lui mets ses lunettes et d'un seul coup il dit mon dieu il y a quand même des belles choses il y a des belles choses ta chambre il y a des belles choses il n'y a pas que des choses qui ne sont pas bonnes et puis tu regardes tes enfants tu dis mon dieu hé oh il y a des belles choses tu regardes ta femme il y a des belles choses mesdames vous regardez vos maris changer vos lunettes parce que les femmes alors sur nous elles nous ont mis un truc ah les hommes les hommes et les hommes et alors vous mais en plus c'est vous et le problème c'est à cause des hommes etc mettez des lunettes il a bien quelque chose de bien ce monsieur vous savez pourquoi ? parce que sinon on va devenir des explorateurs on va regarder que le mal à la place de regarder les bien mais messieurs je vous remercie on se retrouve fin de semaine prochaine non Marvin Bisou ah Marvin tu voulais me dire pour la refouage le mec il ne s'est même pas réveillé ce matin pour la refouage pour la refouage esther Ilda esther Ilda battaïta battaïta tu diras c'est la maman de de ma femme alors tu lui diras qu'à la fin du cours j'ai évoqué son nom pour une refouage amén qui n'yre béracha v'haccelachah Ariel Daan David El Caim m'zami m'zami m'pilye Béracha béracha v'haccelachah tada rame